On se souvient en 2000, le cacao ivoirien a été menacé d'embargo sur le marché américain à cause du travail des enfants dans la cacao culture. Pour lutter contre le phénomène en Côte d'Ivoire et au Ghana, a été mis sur pied le protocole Arbin Engel, protocole qui vise à réduire de 70% les pires formes de travail des enfants d'ici à 2020. Le bilan à mi-parcours des actions a été fait récemment à Accra au Ghana. La ministre Raymond Dagoudou Kofi représentait la première dame à la dite rencontre. Le reportage de Jean-Charles Sibail. La Côte d'Ivoire est de retour dans le groupe de coordination de lutte contre le travail des enfants dans la cacao culture. Sa présence à la rencontre d'Accra a été appréciée par les membres du groupe composé du gouvernement ghanéen, américain, des industriels du chocolat et du bureau international du travail. A cause de la crise qui a lieu en Côte d'Ivoire, les activités, la Côte d'Ivoire a été retirée de ce groupe. Nous venons juste de réintégrer ce groupe et ensemble nous allons reprendre la marche pour éliminer les pires formes de travail des enfants dans la cacao culture. Notant que ce groupe a été mis en œuvre à la suite du protocole Harking Engel, protocole qui fait obligation à la Côte d'Ivoire et au Ghana de réduire de 70% les pires formes de travail des enfants dans la cacao culture d'ici à 2020. Au cours de cette rencontre, il a été demandé à la Côte d'Ivoire de rendre effectif le système d'observation et de suivi des enfants dans les communautés, comme c'est le cas au Ghana, et à l'État ghanéen de renforcer son cadre juridique, comme l'a fait la Côte d'Ivoire. Notons que la première dame de Côte d'Ivoire était représentée à Accra par le ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, occasion pour elle de rappeler les actions du gouvernement dans la lutte contre le travail des enfants dans la cacao culture et l'engagement de la première dame à mettre fin à ce phénomène.